Ça va, j'ai pas dit trop de bêtises pour ma vidéo pronostics France-Pologne. Salut à tous les amis, bienvenue pour ce nouveau débrief. On va débriefer ce match entre la France et la Pologne qui vient de se terminer sur le score de 3 buts à 1. La France a disposé de la Pologne avec un but de Giroud et un doublé d'Mbappé. Et la Pologne a réduit la marque en toute fin de match sur un pénalty de Lewandowski. On va d'ailleurs reparler de ce pénalty. J'avais prédit un match plutôt difficile, j'avais eu raison. Mais je ne pensais pas que la première mi-temps allait être aussi compliquée pour l'équipe de France. J'ai même eu très peur en première mi-temps. On était à deux doigts d'être mené 1-0 sans un arrêt du Goloris. Et derrière un sauvetage de Raphaël Varane sur la ligne. Là vraiment on a eu très 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 chaud. Je pense que si on s'était pris ce but là, on aurait réagi. Et je pense qu'on aurait fini par gagner ce match. Mais franchement la première période était très inquiétante, très laborieuse. Un peu dans la continuité du match contre la Tunisie. Même si ce n'était pas du tout les mêmes titulaires. Alors qu'est-ce qu'on a à retenir de ce match ? Déjà on a Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé là il est en train de réussir une superbe compétition. Très loin de son dernier euro. Kylian Mbappé il s'est mis en mode bulle. Il ne parle à aucun média. Il est concentré. Il est en mission. On le sent. Et j'ai beaucoup aimé ces deux buts. On va en parler juste après. Mais d'abord on va parler du but d'Olivier Giroud. Qui intervient à la toute fin de la première mi-temps. Et lui aussi j'ai beaucoup aimé son but. Olivier Giroud dépasse le nombre de buts de Thierry Henry. Et devient le meilleur scoreur de la France. De l'histoire de l'équipe de France. C'est incroyable comme performance. Mbappé probablement va dépasser ce record là dans quelques années. Mais ce qu'a fait Olivier Giroud avec l'équipe de France c'est absolument incroyable. Et je pense qu'il lui manquait un seul truc à Olivier Giroud pour faire taire toutes les bouches. C'était de marquer un but décisif dans un match coup près de coupe du monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce but d'Olivier Giroud est extrêmement important. Et il n'est pas facile à mettre. Son appel est bon. Mais derrière il fait cette espèce de frappe croisée topée du pied gauche petit filet. C'est magnifique. C'est un but pur d'avancante qui est très difficile à mettre. Et heureusement je vous dis heureusement qu'il met ce but. Parce que si on arrive à 0-0 à la mi-temps. Derrière c'est pas le même match. Et je suis pas sûr qu'on en mette 3 derrière. Donc vraiment le but d'Olivier Giroud on lui doit beaucoup. Il a été beaucoup critiqué parce qu'il n'a pas marqué lors du dernier mondial. Et bah là non là on peut plus rien dire sur Olivier Giroud. Il est extrêmement utile dans le jeu. Même si je trouve qu'il rate sa première mi-temps. Mais surtout bah il est décisif et il a une finition qui est létale à Olivier Giroud. Vraiment heureusement qu'on l'a. Je suis très très heureux pour lui. J'avais envie de le critiquer Olivier Giroud avant qu'il marque son but finalement. Mais on va quand même le critiquer un petit peu. Je trouvais par contre que dans la première mi-temps il ne pressait pas du tout. Mais genre pas du tout. En fait il a passé son temps à trottiner lors de la première mi-temps. Et ça m'énervait. Et pourtant Dieu sait que j'aime énormément Olivier Giroud. Mais franchement le voir trottiner comme ça avec toute l'équipe toute la première mi-temps. Ça m'a gonflé. D'autant plus qu'à ne pas du tout presser l'adversaire. Bah l'adversaire commence à avancer balle au pied. Quand tu joues avec un seul attaquant. Si cet attaquant là ne presse pas du tout. Et bah les défenseurs sont trop. Ils remontent balle au pied tranquillement. Ou ils passent le ballon au milieu défensif. Et le milieu déf. Bah il n'a pas de pressing. Donc du coup il avance, il avance, il avance. Et toi tu recules, tu recules, tu recules. Le pressing pour un attaquant qui est seul devant. C'est hyper important selon moi. Et moi je pense qu'il a beaucoup trop trottiné en premier mi-temps. Et quelque part il nous a mis en danger. Parce qu'il ne pressait absolument personne. Et je ne comprenais pas pourquoi. C'était un match de 8ème de finale. Peut-être son dernier match en coupe du monde. Je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas plus agressif sur le pressing. Mais bon au final il s'est fait pardonner. Et il a mis ce but qui je le répète est importantissime. Qu'il lance derrière l'équipe de France. La première mi-temps elle a été vraiment très laborieuse. On a bien commencé. Mais après la plupart du temps on était vraiment très fébrile. Et moi ce qui me fait peur pour la suite de la compétition. C'est deux choses. La première chose c'est nos arrière-droits. Jules Goundé je suis désolé. Il n'a encore pas fait un bon match. Il est plutôt bon dans le jeu aérien. Il a dégagé beaucoup de ballons de la tête. C'était vraiment pas mal. Mais par contre balle au pied. Offensivement il n'y a absolument rien. Il ne provoque rien. Il ne fait pas de centre. Il ne fait pas d'appel vers l'avant. Il ne dribble pas. Il ne fait que des passes simples à deux mètres. Et défensivement. Même défensivement. Il est fébrile. C'est à dire que le principe de mettre un défenseur central sur le côté droit. C'est justement de solidifier ton côté droit. Même ça il ne le fait pas. En fait Goundé il est fébrile défensivement. Il s'est fait passer plusieurs fois. Par des ailiers qui ne sont pas d'un très très haut niveau. Donc ça fait très peur pour la suite de la compétition. Ne pas du tout avoir d'arrière-droits comme ça. De haut niveau. Je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver au bout. Sans arrière-droits. De haut niveau. Et la deuxième chose c'est l'aspect mental. Cette équipe de France parfois est extrêmement fébrile. Et ça manque de leaders. Les leaders de cette équipe c'est qui ? Hugo Loris. Varane. Griezmann. Giroud. Pour moi c'est eux les leaders. Loris. Ce n'est pas un capitaine qui va beaucoup gueuler. Ce n'est pas un capitaine qui va beaucoup haranguer. Varane. Lorsque l'équipe de France était en difficulté en première mi-temps. Je ne le voyais pas parler. Il ne parlait pas. Il lui-même était en difficulté. Mais il ne parlait pas. Il ne gueulait pas. Il n'essayait pas de bouger ses coéquipiers. En fait il subissait. Griezmann on le sait. Ce n'est pas un leader par la parole. Par contre lui. Il essaye d'être un leader technique. Et un leader dans le comportement. Et par contre j'ai apprécié son comportement. Parce qu'il déclenchait parfois le pressing seul. Quand les autres ne pressaient pas. Donc ça ça me va. Au niveau du comportement. S'il montre l'exemple. Même s'il ne gueule pas sur les coéquipiers. C'est déjà mieux que rien du tout. Et Olivier Giroud. Je suis désolé. Mais il ne pressait pas. Il ne disait rien. Lui non plus. Il ne criait pas. Il ne gueulait pas. Il ne parlait pas à ses coéquipiers. Mais ce n'est pas vraiment une attitude de leader. Ce qui manque dans cette équipe. Je pense que ce sont des leaders. Qui haranguent les coéquipiers. Qui bougent les coéquipiers. Quand l'équipe est en difficulté. Et on n'a pas trop ça dans cette équipe. Et parfois on a des trous d'air. Comme ça. Pendant 10, 20, 30, une mi-temps entière. Où on est fébrile. On ne sait pas pourquoi. Même Hugo Loris. Il était extrêmement fébrile. En fin de première mi-temps. Avec cette sortie. Où il lâche le ballon. Il s'est fait super peur. Il a fait peur à toute la France d'ailleurs. Vraiment une équipe de France très fébrile. Je pense que Didier Deschamps a eu une causerie qui était assez musclée. Parce qu'en deuxième mi-temps. Ce n'était pas pareil. On avait une équipe beaucoup moins fébrile. Plus agressive. Meilleure. Bien meilleure. Un autre visage complètement. Et là voilà. On a vu enfin la vraie équipe de France. Et on a pu dérouler. Je voudrais revenir sur deux choses. Les deux buts de Mbappé. Qui sont fantastiques je trouve. Il ne fait pas un énorme match. Mais il met un doublé. Donc du coup oui. C'est l'homme du match. Et le pénalty de Lewandowski. On va en parler rapidement à la fin. Mais les deux buts de Mbappé. Le premier. Alors c'est un peu les mêmes. Sauf que d'un côté il ferme son pied. Et il tire premier poteau. Et de l'autre côté il tire deuxième poteau. Mais le premier but je le trouve incroyable. Parce que quand il reçoit cette passe de Dembélé. Qui est superbe d'ailleurs. Superbe passe décisive. Kylian Mbappé là ne s'affole pas en fait. Il contrôle le ballon. Et on dirait que le temps s'arrête autour de lui. Il contrôle le ballon. Il lève la tête. Il observe le gardien. Et il prend son temps. Et ça c'est fort. Parce que peut-être qu'à sa place. D'autres attaquants auraient tout de suite frappé. Ils auraient tout de suite ouvert le pied. Pour chercher une frappe à la tirer en riz. Lui non. Il a contrôlé le ballon. Il a arrêté le temps. Il a réfléchi. Il a soufflé par le ventre. Et il a frappé. Et ça il sait très bien le faire. Fermer son pied. Il a une mobilité de cheville qui est vraiment exceptionnelle. Il arrive à fermer son pied. Faire mine au gardien qui va frapper enroulé. En ouvrant son pied. Et au dernier moment il verrouille sa cheville. Et il frappe premier poteau. Et il a pris le temps de faire ça. Et de mettre beaucoup de force dans cette frappe. C'est aussi pour ça qu'il a pris son temps. Parce que s'il avait moins pris son temps. S'il avait frappé tout de suite. Il n'y aurait pas eu autant de force. Mais là le fait de prendre son temps. Et de prendre son élan. Et de mettre beaucoup de puissance. Bah ça a tout changé. Et il a frappé premier poteau sous la barre. C'était imparable. Le but est incroyable je trouve. Vraiment le but est exceptionnel. Et le deuxième but il est tout autant. Il est tout autant. Sauf que là bah. Il s'est dit bah j'ai frappé premier poteau. Bah là cette fois je vais frapper deuxième. Et je vais faire une tirée en I. C'est ce qu'il fait. Il met beaucoup de puissance. Beaucoup de précision. Là aussi chez Zny il ne peut rien. Pourtant on voit que sur le ralenti chez Zny. Anticipe cette frappe. Il se doute qu'il allait frapper là. Et il plonge un petit peu avant. Mais ça ne suffit pas. Même main opposée. Même un gardien qui fait plus d'un mètre 90. Même un gardien qui a anticipé. Tu ne peux pas l'arrêter. Elle est inarrêtable. Donc. J'ai un petit peu peur sur l'aspect mental. Sur le fait qu'on n'est pas derrière droit de haut niveau. Mais par contre on a Mbappé. On a Mbappé. Et Mbappé. Ça c'est un joueur qui peut te faire gagner une coupe du monde. C'est clairement pour l'instant. Top 3 des meilleurs joueurs du mondial. Peut-être même le meilleur joueur du mondial. C'est exceptionnel. Ce qui fait. Je crois que c'est le meilleur buteur de l'histoire. Dans une coupe du monde. De moins de 24 ans. Il est devant Pelé. On a une chance énorme d'avoir Mbappé. Vraiment une chance exceptionnelle. Un dernier mot. Sur le pénalty à la fin. Qui est anecdotique. Puisque. Puisque voilà. Il ne restait plus beaucoup de temps. Plus du tout de temps en fait. Lewandowski frappe. Et Loris arrête le pénalty dans un premier temps. Mais sauf qu'il n'a plus les pieds sur la ligne. Et l'arbitre refait tirer le pénalty. Moi je trouve que cette règle est nulle. Parce que. Le gardien. Il doit rester les pieds collés sur la ligne. Au moment de plonger. Ok. Mais. Le tireur. Par contre lui. Il a le droit d'arrêter sa course. De faire. Un petit saut de cabri. Et de tirer. Ah non. Ce n'est pas normal. C'est l'attaquant. Tu le laisses. Il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et par contre le gardien. Tu dois rester les deux pieds scotillés sur ta ligne. Mais non. Ce n'est pas possible. Si vous avez été gardien. Vous savez que. Quand. Voilà. Quand. Vous devez faire face à un tireur de pénalty. Un pénalty. Vous vous concentrez sur le ballon. Sur l'adversaire. Sur là où vous devez plonger. Mais. C'est compliqué. D'avoir les deux pieds collés. Sur la ligne. C'est naturel. Qu'un gardien. Bouche un petit peu son angle. Lors du plongeon. C'est compliqué. De plonger. Complètement. Sur la ligne. T'es obligé de plonger un petit peu vers l'avant. Pour boucher un peu. Cette règle c'est n'importe quoi. Pour moi. C'est soit. Tu n'autorises pas. Les courses d'élan à la Lewandowski. Où il fait son petit saut de cabri. Parce que clairement. Quand il fait son saut de cabri. C'est là où le risque s'avance. Mais c'est normal. Lewandowski le feinte. C'est normal que tu aies une réaction. Et que tu avances un peu. Donc soit tu interdis les sauts de cabri. Et les arrêts de course des attaquants. Comme ça. Le gardien doit respecter son truc. Et l'attaquant aussi. Voilà. Mais moi je suis plutôt adepte. De faire ce que tu veux. Si tu fais ton saut de cabri. C'est bon. T'es autorisé. Mais par contre le gardien. Lorsque le tireur. Est dans sa course d'élan. Le gardien doit avoir. Les pieds sur la ligne. Ça c'est sûr. Il ne va pas s'avancer à 10 mètres. Mais. Une fois que. Le tireur tire. Bah le gardien. S'il veut s'avancer. S'il plonge en s'avançant. Bah il peut. Voilà il peut. De toute façon un gardien. Au moment du tir. Il ne va pas s'avancer à 5 mètres. C'est pas possible. C'est pas Spiderman. Donc au pire. Il va s'avancer en bouche en langue. Mais c'est bon. Donc pour moi. C'est n'importe quoi. De faire retirer ce pénalty. Quand tu vois la course ridicule. Dehors de Lewandowski. Je trouve ça. Je trouve ça assez ridicule. Sa course. Mais bref. Ça c'est autre chose. C'est un peu dommage. Voilà. Quoi retenir de ce match. Je crois que j'ai dit. Tout ce que j'avais à dire. La sortie prématurée de Chouamini. M'a intrigué. C'est vrai qu'il a beaucoup joué. Il a beaucoup beaucoup joué. Depuis le début du mondial. Mais j'étais pas encore convaincu par le match de Chouamini. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je trouvais que lui non plus. Ce n'est pas du tout la révolte. Quand les joueurs. Les autres coéquipiers étaient apathiques. Ne pressaient pas. Jouaient à deux à l'heure. Et bien lui. Il faisait pareil. Il jouait à deux à l'heure. C'est un joueur qui joue lentement. Il joue très lentement. Il fait que des passes hyper simples. Latéral. Ou en retrait. Mais il va pas casser des lignes. Il va pas chercher des passes plus complexes. Il va jouer hyper sécurité. Et des fois c'est un peu trop. Quand l'équipe est en difficulté. Je joue plus vite. Je joue vers l'avant un peu plus. Il l'a fait avec une frappe de loin. Ça m'a fait plaisir de le voir tirer de loin d'ailleurs. Ça c'est bien. Mais il faut qu'il ait plus d'initiative dans le jeu. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est tout. Les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Il n'y a pas eu de bons pronostics. Dans la partie commentaire. Il y a eu des 3-1. Mais vous n'avez pas pronostiqué les bons buteurs. A un moment donné. Il y avait 2-0. But de Bappé. But de Giroud. Et on était plusieurs. Enfin. Moi j'avais dit 2-0. Mais je n'avais pas dit Bappé et Giroud. Et vous étiez 2-3. A avoir eu le bon prono. Et les bons buteurs. Vous êtes passé à côté d'une carte instant gaming. A 5 euros. Et malheureusement. 3-1. Avec les buteurs. De ce soir. Il n'y a personne qui a deviné. Donc pas de gagnant. Pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ne pas rater les prochaines actus. Des jeux de foot. Et du football. Je vous dis à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501